C'était bel et bien le clap de fin pour la saison 11 de The Voice samedi dernier sur la En effet, après plusieurs semaines de compétition, les téléspectateurs allaient enfin savoir qui allait prendre la première place après Marguer, la toute dernière gagnante du concours Il ne restait plus que 5 candidats pour la finale de The Voice En effet, un amateur de chant pour chacun des équipes des 5 coachs en comptant Nolwenn le roi en plus Les talents ont dû interpréter la chanson être à la hauteur d'Emmanuel Moir qui résume bien la situation Ce moment dans le show de TF1 a été particulièrement bouleversant, surtout au moment où Nolwenn le roi, Vianney, Florent Pagny, Amel Bent et Marc Lavoine sont venus sur scène les rejoindre La grande gagnante de cette édition est la Benjamine de l'émission, Nour Pour rappel, la jeune fille s'est blessée au niveau des cordes vocales pendant sa prestation de la demi-fille Ainsi, elle a dû se soigner et se reposer afin de préserver son organe le plus important pour exercer C'est même Florent Pagny qui l'a obligé à stopper tout de suite la machine En effet, il fait attention à sa petite protégée Alors, l'adolescente de 16 ans n'a pas chanté pendant une semaine et elle avait peur de ne pas retrouver ses capacités en direct J'ai trop peur de perdre ma voix en direct, ce serait la pire chose qui puisse arriver, a-t-elle avoué aux équipes de The Voice Nour, la grande gagnante de The Voice Au moment de monter sur scène pour chanter, Nour était un peu inquiète Surtout qu'elle devait interpréter un monument de la chanson, à savoir Chalot de Lady Gaga, du film Star is Born Mais, comme souvent, la magie du direct l'emporte sur le stress ou le reste Nour s'est laissé transporter par la musique et elle a été au bout de sa prestation A la dernière note, toute l'assistance s'est levée pour saluer sa prestation, que ce soit le public ou les mains Nour était totalement effondré et en pleure tellement elle s'est En tout cas, Florent Pagny a toujours de bonnes intuitions dans The Voice En effet, ce sont souvent ses talents qui décrochent la finale Les Pouda Soussena avoués être impressionnés par ce que la nature a offert à nous tout pour la musique Depuis les primes en direct, Florent Pagny apparaît amégré, fatigué, rasé Mais il ne perd pas sa bonne humeur, son optimisme et sa passe En effet, malgré son cancer des poumons et sa chimiothérapie Il n'a pas hésité à continuer l'aventure de The Voice et à monter sur scène L'artiste de 60 ans voulait vraiment clôturer cette 11ème édition Surtout qu'après il va vraiment faire Après l'émission, il va enchaîner sa toute dernière chimiothérapie Après The Voice, j'enchaîne avec ma dernière chimiothérapie Et après, c'est fini Je vais me retaper, profiter de la vie, de mes proches près de la nature Et c'est une chance Je ferai des contrôles régulièrement pendant ces 6 mois de pause Ensuite, je reviendrai La tumeur a bien rétréci Florent Pagny a très bien supporté la chimiothérapie En effet, vu son jeune âge, les médecins ont mis le paquet et lui ont administré un traitement très lourd Il a fait le plus dur et c'est bientôt la fin Je sors du tunnel J'ai passé la chimio pure, celle qui castagne, accompagnée de rayons, mal de coeur pendant 12 jours Ça ne rigole plus Tu sais, le mal de mer que tu gardes alors que tu es sur la terre ferme depuis une semaine Les deux premières, elles étaient plus faciles associant chimio et immunothérapie J'ai tellement bien réagi qu'on a accéléré avec des rayons et une chimio plus dur Les dernières nouvelles que j'ai de mon intérieur, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que la tumeur a bien rétréci De la taille d'un bon kiwi, je suis passé à une noisette après Merci d'avoir regardé cette vidéo !